Avez-vous déjà eu l'idée de tenir une bouteille en plastique consignée comme un oeuf ? Dans cette vidéo, je vous montre pour quelles raisons c'est une très bonne idée et ce que vous pouvez en faire. Assurez-vous donc de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que vous connaissez peut-être aussi ce problème, pour réaliser une recette, il faut séparer un oeuf. Cela signifie séparer le jaune du blanc. Mais vous ne savez pas exactement comment tout faire. Alors je vais vous montrer cette astuce avec une bouteille en plastique consignée, dont je fais en effet toujours usage car c'est la plus simple pour moi. Bien sûr, il existe d'autres façons de séparer le jaune du blanc. Mais celle-ci est vraiment facile et je la recommande vivement. Pour cela, vous avez besoin d'une telle bouteille en plastique consignée et maintenant pressez-la soigneusement. Ensuite, approchez-vous du jaune et relâchez lentement et prudemment la bouteille. En effet, vous attirez maintenant le jaune dans la bouteille ou le goulot de la bouteille et vous pouvez simplement le laisser glisser à nouveau dans un autre bol. Ici, vous pouvez revoir le tout d'un peu plus près. Je dois dire que cela demande aussi un peu de pratique. Alors ne désespérez pas si vous ne réussissez pas du premier coup. Mais avec le temps, on s'y fait et ensuite on peut vraiment séparer chaque jaune d'œuf du blanc. Et c'est super facile à faire et surtout rapide, comme je le fais ici. Donc la prochaine fois que vous aurez besoin de séparer un œuf, assurez-vous d'essayer cette méthode. A ce stade de la vidéo, je vais également vous montrer une autre vidéo dans laquelle je vous indique pourquoi vous devriez allumer une feuille de papier dans votre appartement. Assurez-vous également de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je serai très heureux de recevoir un like et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre nouvelle vidéo à l'avenir. Merci.